Le gala de boxe organisé par Abouaziz Ouissini, ancien champion de boxe, représentant au Niger du HBERBO. Ce gala de boxe a permis aux boxeurs amateurs du Niger de passer de la catégorie amateur au NIO Pro. Mais le combat le plus attendu de ce gala était le seul combat professionnel qui opposait le représentant du Bénin, Ibrahim Saliou, seul pays à avoir répondu à l'invitation de Niamé au Nigérien Moussa Sarabi, au titre de champion à son palmarès. Le professionnel nigérien cherchait sa quatrième ceinture, une ceinture d'ailleurs qu'il ne t'adhéra pas à remporter, puisque le boxeur du Bénin va signer un vallon sur blessure au deuxième round. Moussa Sarabi a promis au Nigérien qu'il demeure invincible et c'est ce qu'il a fait, une quatrième ceinture à son palmarès. La promesse tenue, ça je l'ai déjà dit, si tu te souviens, ça fait trois mois d'essai là. Vraiment, je n'étais pas content que le combat ait été arrêté à la deuxième reprise, parce que c'est un combat professionnel. J'ai voulu que ça termine au moins à la cinquième ou à la sixième reprise, comme prévu. Oui, mais ça ne travaille pas. Tous les promoteurs, je dis bien tous les promoteurs du monde qui peuvent me trouver de combat, où il y a un boxeur à qui il s'est confié, me défait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi je monte sur le riz et je le bats et je descends. Si c'est en Europe, je pars là-bas, je pars la centu, je reviens au Niger. C'est le Niger qui gagne. Tu es sûr de toi ? Bien sûr. Non, ce n'est pas que je suis sûr de moi, c'est mes intronneurs, mon manager, c'est mon manager même qui est sûr de moi, parce que c'est lui qui s'est sacrifié pour moi. Déception du béninois Ibrahim Sadiou, tu étais venu à Niamé pour remettre KO, le champion ligérien. Parfait, j'ai suivi son rythme. C'est ça qui a fait que j'ai perdu le match. Avec le blessure, suivant mes têtes. Mais ça, ce n'est pas la fin. Tant qu'il y a la vie, il aura l'espoir. Ce n'est pas que, comme il m'a gagné, je vais me décourager pour laisser la boxe, non. C'est, il m'a donné leçon. Je vais m'entraîner plus que ça encore. Parfait, il est bon. C'est un champion, très très champion, champion des champions. Il a quatre trophées. Ça va aller. Avec le temps, s'il avait l'évolution de boxe, il ne serait pas ici. S'il a l'évolution de boxe, il serait en Europe, France, ainsi de suite. Donc, tu l'as... Oui, je l'ai apprécié. Oui, je l'ai apprécié. C'est mon doigt, il est mon doigt. Parce qu'il a quatre centuées. Il est toujours mon doigt. Il est toujours mon doigt. Le Niger réunit avec la boxe, à la grande satisfaction des jeunes boxeurs qui rétrouvent le ring. Plusieurs galas de boxe sont organisés par différents promoteurs. Celui de ce samedi 16 octobre est signé à Blasile Ousseini, ancien champion de boxe, promoteur RGBE, RBO. S'il le faut dire, chaque six mois, je vais en faire encore un autre gala pour pouvoir rélever les défis et voir si le Niger n'est pas compétent dans le sport collectif, le Niger est compétent dans le sport individuel. On attend beaucoup du public nigérien et je suis sûr et certain que moi, je suis le promoteur, je suis son entraîneur. Parce que moi aussi, je suis un ancien du ring. Un ancien champion. Voilà, je suis un ancien champion du ring. J'ai commencé la boxe professionnelle au Niger en 2012. Donc, je sais de quoi il est capable. Je n'ai pas peur pour lui. Tout ce qu'on veut, le public derrière nous. Inchallah, on va remporter et c'est le Niger qui va. Abdelaziz Ousseini promet à organiser d'autres galas de boxe chaque six mois, en invitant plusieurs pays, mais à condition que les sponsors y répondent. Sur ces belles images, c'est la fin de ce journal.